Gustav Striezmann, un article de Wikipédia, l'Encyclopédie Libre, https.fr.wikipedia.org. Vous écoutez cet article dans sa version du 26 août 2022. L'article comprend les sections suivantes. Enfance et études Naissance d'un homme politique Le chancelier des 100 jours Le ministre des Affaires étrangères Décès Controverse politique Oeuvre Hommage Gustav Striezmann est un homme d'état allemand, né le 10 mai 1878 à Berlin, où il est mort le 3 octobre 1929. Il a été le fondateur et dirigeant du Parti populaire allemand, a été chancelier en 1923 et ministre des Affaires étrangères de 1923 à sa mort. Figure incontournable de la République de Weimar, Gustav Striezmann a permis à l'Allemagne de retrouver un poids diplomatique et économique perdu après la Première Guerre mondiale, en mettant en œuvre une politique pragmatique. Cette politique, où les compromis ont eu une large part, n'a pas été menée aux dépens de l'Allemagne. A chaque concession allemande a correspondu une avancée soit diplomatique, soit économique. Après avoir jugulé l'hyperinflation, qui menaçait l'existence même de l'Allemagne, Striezmann s'est attaqué à d'autres problèmes comme l'occupation de la roue, par les armées françaises et belges, les réparations de guerres ou encore les frontières définies par le traité de Versailles. Le caractère pragmatique de sa politique lui a attiré beaucoup d'ennemis et s'est abandonné par une grande partie de la classe politique que Striezmann a dû mener ses combats. Avec Aristide Briand, il a été l'artisan d'un rapprochement franco-allemand et de changements diplomatiques sur le plan européen, ce qui leur a valu à tous les deux le prix Nobel de la paix en 1926. Ce rapprochement a toutefois été arrêté net dans sa lancée à la mort du ministre allemand à l'âge de 51 ans. Avec sa mort, la République de Weimar perd l'un de ses derniers défenseurs. Première section, enfance et études. Gustav Striezmann naît le 10 mai 1878 à Berlin, au 66 de la Köpenickerstrasse. Son père, Ernst August Striezmann, est cafetier et possède un commerce de bière, ce qui permet à la famille de vivre de manière relativement aisée. Il est toutefois le seul des cinq enfants, trois autres enfants sont morts en bas âge, du couple à faire des études. À 16 ans, Gustav Striezmann entre au Andreas Gymnasium. Le peu de temps que lui consacrent ses parents le mène à se plonger dans les livres. Il est passionné d'histoire et son professeur, M. Wolf, parle d'un goût presque maladif pour l'histoire. Napoléon Ier compte avec Goethe parmi ses personnages historiques préférés. Il publiera d'ailleurs un essai sur ce thème en 1924, Goethe und Napoleon, ein Vortrag. La mort de sa mère Mathilde, en 1895, affecte beaucoup Striezmann. En 1897, il passe le baccalauréat et entre l'année suivante à l'université de Leipzig, où il étudie l'histoire, le droit public, le droit international et où il suit des cours de littérature. Influencé par le docteur Martin Krill, il suit également des cours de sciences économiques. Jusqu'en mars 1899, il est le rédacteur en chef du journal de l'université, le Allgemeine Deutsche Universitätszeitung. Deux ans plus tard, il est nommé professeur à Leipzig, après avoir fait sa thèse sur le développement du commerce de la bière en bouteille à Berlin et analysé le problème des grands magasins, ce qui lui attire les moqueries de ses confrères. Ce choix montre toutefois le pragmatisme dont Striezmann fera œuvre dans le futur. C'est probablement dans le quartier où son père travaillait que Gustav Striezmann a commencé à s'intéresser à l'économie. Ernst Striezmann meurt en 1905. Son fils, Richard, reprend une partie de l'affaire familiale. Deuxième section, naissance d'un homme politique. Première sous-section, industrie et entrée en politique. Deux portraits illustrent cette sous-section, celui de Friedrich Naumann et celui de Ernst Bassamann. De par ses origines, Striezmann a fortement été influencé par la politique. Son père, fervent admirateur de Rügenrichter, était libéral. Striezmann rejoint le groupe protestant des libéraux. Friedrich Naumann exerce alors sur lui une grande influence. Pasteur protestant, Naumann prône la réconciliation entre les classes ouvrières et les classes supérieures. Il refuse le nationalisme exacerbé et fonde en 1896 l'Association nationale et sociale. Striezmann écrira à ce sujet, début de citation, « Nous ne pouvions aller à la social-démocratie. Tout en nous se hérissait face à son rejet du national et face à la coloration marxiste de son socialisme. Le libéralisme avait perdu toute force d'attraction. Il était devenu un libéralisme manchesterien, pétréfié chez Eugenrichter et lutte de fraction chez les nationaux libéraux. Friedrich Naumann vint alors et jeta dans cette époque en gestation, en quête de nouvelles idées, « La grande idée de l'union de la monarchie et de la classe ouvrière allemande ». Il donna à ses propositions le contenu social qui manquait alors au libéralisme. Fin de citation. Gustav Striezmann fait partie de plusieurs corporations étudiantes, dont Néo-Germania à Berlin, Suevia à Leipzig, Normania à Heidelberg et Palazia à Tübingen. L'aspect social de son engagement politique est très fort. En 1901, il est assistant de direction dans la Fédération des chocolatiers allemands. Il y fait ses premières armes et fonde une usine de sucre libre de tout cartel. Il faut préciser qu'à l'époque, l'économie allemande est sous l'emprise des cartels, BASF, Krupp ou Tüssen par exemple. En 1905, il y a 385 cartels en Allemagne. Striezmann réussit donc un tour de force. Il écrit à ce propos, début de citation, « Puisse le gouvernement se garder d'étendre le concept de concentration des entreprises. » Fin de citation. En 1902, Striezmann devient président-directeur général de l'Union des Industrielles, Bund des Industrielles, pour la région de Drist-Bautzen. Le 21 février de la même année, il en devient le syndic. Peu à peu, Striezmann s'assure une position sociale au sein de l'industrie, vers laquelle il se tournera de nouveau en 1912, lorsqu'il perdra son mandat de député. Il lit des contacts avec des personnes très influentes comme Albert Ballin, directeur de la compagnie maritime Hamburg-Américanche Packet-Fact-Action-Gesellschaft, HAPAC, et Jacob Risse, vice-président de la Chambre de commerce de Berlin. En 1903, il entre au Parti national-libéral, National-Libéral-Partei, un parti défendant principalement les intérêts des dirigeants d'industrie. Le 20 octobre 1903, à Berlin, il épouse Kate Kleefeld, avec qui il aura deux enfants, Wolfgang, né en 1904, et Joachim en 1908. Kate Kleefeld est la fille de l'industriel Adolf Kleefeld. Elle jouera, dans les années 1920, un grand rôle dans la société berlinoise. Le couple s'installe dès 1910, au 12A de la Tauensienstraße. Ils y resteront jusqu'en 1923. En octobre 1906, Streisemann participe au congrès du parti à Goslar. Début de citation. « Nous vaincrons le pessimisme de la meilleure manière si nous nous rapprochons à nos principes nationaux et libéraux. » Fin de citation. Son intervention est remarquée par Ernst Bassamann, le chef du parti national-libéral, depuis 1904. Conseiller municipal de Dresd, Streisemann est élu au second tour, député en 1907, en remportant la circonscription, Annaberg-Schwarzenberg, de l'ancien député social-démocrate Ernst Grenz. Bassamann, ayant des ennuis de santé, Streisemann reprend la direction du parti, on l'appelle alors le dauphin. Il s'attire les foudres de l'aile droite de son parti, en soutenant les mesures sociales. Cette dernière s'opposera à sa réélection à la tête du parti en 1902. Après avoir perdu son siège au Reichstag, Streisemann entreprend plusieurs voyages aux États-Unis et au Canada. En 1912, il participe à un congrès des chambres de commerce organisées à Boston. Les voyages qu'il entreprend avec ses collègues lui permettent de comprendre leurs mécanismes de production qu'il mettra en œuvre par la suite en Allemagne. L'économie sera l'un des moteurs de sa pensée. Pour lui, les problèmes politiques découlent de problèmes économiques. Deuxième section. Deuxième sous-section. Première guerre mondiale. Un portrait de Betzmann-Holwig illustre cette sous-section. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, Streisemann n'est pas enrôlé en raison de son mauvais état de santé. Il a été écarté du service en 1901 à cause de la maladie de Basdorf. Il en profite pour assurer sa position politique. En 1914, il est élu député pour la circonscription Wittmund-Holwig, après que Bassemann eut exhorté les membres de son parti à voter pour lui. Streisemann conservera son mandat jusqu'à sa mort. Streisemann est certain que l'Allemagne va sortir vainqueur du conflit. Il soutient les annexionnistes et fait preuve d'un nationalisme sans retenue. Dans un discours du 4 décembre 1914, il déclare, début de citation, « La victoire de l'Allemagne amènera la paix dans le monde. » Fin de citation. La perspective économique prime encore. Pour lui, l'origine de la guerre est avant tout économique. Membre de la Fédération Coloniale Allemande, Deutsche Kolonialverein, et de l'Association Économique Germano-Américaine, Deutsche Amerikanische Handelsgesellschaft, Streisemann soutient la politique navale allemande, notamment la guerre sous-marine à outrance, qui a marqué l'entrée en guerre des États-Unis. En 1917, il est élu représentant et vice-président des libéraux nationaux au Reichstag. Sa position s'affirme, d'autant plus que Bassamann s'est éloigné de la vie politique pour raison de santé. C'est là que Streisemann essaye d'obtenir une fusion entre les libéraux nationaux et le parti progressisme allemand. Il tente de se faire enrôler dans l'armée, mais sans succès. Il participe à la chute du chancelier Bertmann Holbeck, trop faible à ses yeux, en se rayant à Matthias Erzberger. Bertmann Holbeck est renvoyé le 14 juillet 1917. Pour Streisemann, début de citation, « Il n'y a pas de chancelier violé. Un chancelier doit pouvoir s'imposer. S'il ne peut pas, il doit en tirer les conséquences. » Fin de citation. C'est aussi en 1917 que Streisemann achète le journal Deutsche Stimmen, dans lequel il publie ses articles. Il le dirige jusqu'en 1923. En juin 1918, Streisemann croit encore à la victoire. Début de citation, « Jamais nous n'avons eu moins d'occasion de douter de la victoire allemande que maintenant. Si la victoire est remportée, nous devons l'utiliser pour obtenir les garanties réelles nécessaires. » Fin de citation. L'armée de Lunddorf venait de lancer une offensive victorieuse sur le chemin des Dames, ouvrant ainsi la route vers Paris pour la seconde fois. Si la victoire des Alliés est l'armistice du 11 novembre 1918, à Somme Streisemann, l'abdication de l'empereur est pour lui un plus grand choc encore. Streisemann est monarchiste dans l'âme. Il avait envoyé un télégramme à l'empereur Guillaume II pour ses 60 ans. On peut également évoquer le fait qu'il s'investira en 1923 pour que le Kroneprinz puisse revenir en Allemagne, ce dont ce dernier lui sera très reconnaissant. Lorsque la République de Weimar est proclamée, le mouvement libéral en Allemagne est profondément divisé. Deuxième section. Troisième sous-section. Début dans la République de Weimar. Une image de Gustav Streisemann illustre cette sous-section. La République, proclamée le 9 novembre 1918, née par la Révolution de Berlin et de nombreuses autres villes. La jeune république doit aussitôt affronter ce qui lui vaudra la haine de beaucoup, la défaite et la signature de l'armistice du 11 novembre. Accusés de trahir l'armée, la République et ceux qui la défendent sont calomniés, en particulier par les extrémistes de droite. La thématique du coup de poignard dans le dos sera reprise à l'envie propagande nazie, par exemple. Le nouveau gouvernement républicain affronte également la révolte spartakiste de Berlin, qu'elle écrase en envoyant l'armée, se mettant à dos les communistes. Le nouveau régime a peu de soutien dans la classe politique. C'est dans ce contexte que Streisemann fait ses débuts en tant que dirigeant de parti. Après avoir échoué dans sa tentative de fusion des libéraux à cause de leur division, rejetée lui-même par eux, Streisemann participe à l'affrontation du Parti populaire allemand, Deutsche Volkspartei DVP, le 15 décembre 1918, un parti qui représente les industriels et dont il devient le dirigeant. Le parti ne s'appuie pas exclusivement sur les industriels, mais compte également en ses rangs des professeurs, des avocats ou encore des hauts fonctionnaires. Lors des élections du Reichstag de 1919, le DVP obtient 4,4%. Comme la plupart des Allemands de l'époque, Streisemann conteste vivement le traité de Versailles. Pour lui, les Allemands sont Pour lui, les clauses morales du traité de Versailles sont bien plus dures à supporter que les clauses économiques et territoriales. Bien que Streisemann refuse le traité, il n'est pas prêt à endosser la responsabilité de son rejet, car cela aurait conduit inévitablement à la reprise des hostilités. Le 31 mars 1919, il est contraint de quitter la direction de la Fédération des industries de Stax. La même année, ses ennuis de santé commencent, il est atteint au Rhin et fait une première attaque cardiaque. La sauvegarde et la garantie des intérêts allemands ne peuvent être obtenus qu'en s'appuyant sur la situation du moment. Dès lors, Streisemann se rallie par raison à la République vers le mois de juin 1920 et s'engage dans la réale politique, ce qui lui est reproché par la suite. Sa position changeante et ambiguë lors du poach de Cap du 13 mars 1920 lui a nuit politiquement. Son futur ministre de la Justice, Gustav Radbrouck, dira de lui, début de citation, « C'était son grand art politique de faire le bien toujours au bon moment, de se laisser instruire par la situation en ne prenant pas en compte ses positions antérieures. » Fin de citation. Aux élections législatives du 6 juin 1920, le parti de Streisemann obtient 13,9%. Le DVP entre dans le cabinet Fierenbach qui se forme le 25 juin. Felix Hirsch évoque les deux difficultés majeures que Streisemann a dû affronter dans son parti. La première concerne les journaux. Le parti n'est pas soutenu par les grands journaux qui se trouvent dans le camp démocrate ou national allemand. Sa médiatisation s'en trouve donc affaiblie. Le second problème concerne les finances du parti. Streisemann, responsable du budget du parti, est un très mauvais homme d'affaires, contractant de nombreuses dettes personnelles pour le parti. A sa mort, le total des dettes personnelles s'élève à 625 000 marques. Si Streisemann doit affronter ses difficultés, il s'ancre toutefois dans la vie politique. Il noue des contacts avec le corps diplomatique comme avec l'ambassadeur du Royaume-Uni en Allemagne, Lord Davon, avec qui il se lie d'amitié. Troisième section, le chancelier des 100 jours. L'année 1922 est une année difficile pour l'Allemagne, même si le traité de Rapallo brise l'isolement du pays. D'une part, Walter Rathenau, ministre des Affaires étrangères, est assassiné. Le cabinet Wörth est ébranlé et ne parvient pas à surmonter la crise. D'autre part, Raymond Poincaré arrive au pouvoir en France et son attitude anti-allemande détériore la situation. La République de Weimar est assaillie de toutes parts. La situation dans la Sars est critique. Clemenceau avait obtenu lors de la signature du traité de Versailles qu'un Zargebiet soit créé. Ce territoire passe sous administration de la Société des Nations pour 15 ans. La France obtient la propriété des mines de charbon. Cette même année de 1922, l'Allemagne doit payer 2170 milliards de marques dont 720 millions à payer en espèces. L'Allemagne pense ne pas pouvoir payer ce qu'on exige d'elle. L'inflation est crainte. Le 9 janvier 1923, les troupes françaises et belges occupent la roue. Le chancelier Wilhelm Kouno décrète la résistance passive. Le sentiment national s'accroît. Dans le même temps, Gustav Stresemann est président de la commission aux affaires étrangères du Reichstag. Les événements de la roue vont lui ouvrir les voies de la chancellerie. La résistance passive coûte énormément. Les salaires, les assurances sociales par exemple, sont prises en charge par les finances publiques et fait chuter la valeur du mar. Le 12 août 1923, Kouno démissionne. Le lendemain, le nouveau président, Friedrich Ebert, nomme Stresemann au poste de chancelier. Dans les trois jours qui suivront, Stresemann va résoudre la plupart des problèmes du moment. Troisième section, première sous-section, occupation de la roue et séparatisme. Stresemann forme un gouvernement de grande coalition où le SPD est présent. L'occupation étrangère laisse éclater les séparatismes qui menacent l'unité du pays. Stresemann doit les combattre. Il capitule le 23 septembre en ordonnant la fin de la résistance passive, bien qu'il l'ait soutenu auparavant. Il l'avait essayé avec l'aide de Lord Davenon et de l'ambassadeur français Pierre de Margerie de trouver une entente avec Poincaré au sujet de l'occupation de la roue et des réparations mais rien n'y fait. Cet acte lui attribuera la haine de la droite nationaliste et en particulier des nationaux socialistes qui mèneront des campagnes de diffamation contre lui. En Rénanie, plusieurs républiques sont fondées comme la République du Haut-Nassau, la République Palatine ou la République Rénane. Poincaré ne freine pas ses séparatismes qui, selon lui, garantissent la paix. Strzezmann a des difficultés à préserver l'unité du pays. En Bavière, les extrémistes de droite menés par Eugen von Knellig décrètent l'état d'urgence. Gustav von Kahr prend alors les pleins pouvoirs. Strzezmann demande au président Ebat de proclamer l'état d'urgence mais l'armée en poste en Bavière sous le commandement du général Van Lossau refuse d'obéir aux ordres et soutien von Kahr. La Thuringe et la Saxe sont quant à elles aux mains des socialistes et des communistes. Strzezmann envoie l'armée en Saxe pour rétablir la situation. Une autre question de politique intérieure va donner le coup de grâce au premier gouvernement Strzezmann, l'impossibilité de traiter la question du temps de travail. Il s'agit de mettre en place une nouvelle réglementation pour faire face aux enjeux économiques posés, entre autres, par les réparations que l'Allemagne doit payer. Strzezmann et son gouvernement demandent les pleins pouvoirs afin de mener leur politique sans le Parlement. Le gouvernement du Reich a besoin d'une loi de plein pouvoir pour prendre dans le domaine financier, social et économique les mesures nécessaires à la sauvegarde de l'économie. Fin de citation. Le SPD refuse que la question de la durée du temps de travail soit rattachée à la loi des pleins pouvoirs. Le gouvernement démissionne le 3 octobre 1923. Le 5 octobre, les partis arrivent à une entente en ce qui concerne la durée du travail qui est maintenue à 8 heures en acceptant toutefois des dérogations pour pouvoir faire face aux nouveaux besoins économiques. Le 6 octobre, Strzezmann forme son second gouvernement et remet en marche son projet de la loi des pleins pouvoirs qui est adoptée le 13 octobre. La roue est toujours occupée. La résistance passive aux Français et aux Belges dégénère jusqu'à des attentats contre leurs troupes. Strzezmann ne parvient pas à obtenir de concessions de la part de Raymond Poincaré qui reste intraitable sur le paiement des réparations. Strzezmann, pour relancer le travail dans la roue où le chômage augmente, accepte de laisser la mission interalliée de contrôle des usines et des mines M-I-C-U-M négocier avec l'industrie. La situation ne s'améliore ni en Bavière ni en Sachs. Le 29 octobre 1923, Strzezmann décide de destituer les membres du gouvernement de Sachs dont le ministre président Erich Zeichner. Pour la Bavière, il préfère ouvrir des négociations. Strzezmann va se trouver dans une situation très inconfortable car les ministres SPD quittent son gouvernement provoquant la rupture de la coalition. Von Seicht projette de mettre sur pied une dictature légale pour pallier la crise, ce que Strzezmann refuse. Il est alors attaqué de toutes parts. Le putsch de la brasserie du 8 novembre 1923 à Munich est le point culminant du conflit. Lorsque Strzezmann apprend la nouvelle, il se serait exclamé finis qu'à manier. Le putsch vise à renverser le gouvernement. L'affrontement avec la police fait 20 morts dont 16 putschistes. Les responsables sont arrêtés. Adolf Hitler est condamné à une peine de prison. Lundorf est jugé mais non condamné tout comme von Lossau. Strzezmann ressort épuisé de ses aînements qu'il a dû affronter abandonné par une partie de ses amis politiques. Troisième section, deuxième sous-sanction, inflation. Une image d'un billet de 500 millions de marques illustre cette sous-section. En novembre 1923, l'inflation atteint des records. En 1918, un oeuf coûtait 0,25 marques. En novembre 1923, il coûte 80 milliards de marques. Une livre de beurre coûte 210 milliards de marques. Les salaires chutent de 30 à 75%. La misère s'installe. Même si Strzezmann doit lever la résistance passive, donc céder à contre-cœur aux Françaises et aux Belges, il ne perd pas pour autant les intérêts allemands de juif. La situation exige de lui qu'il règle la situation économique du pays avant la situation politique. Strzezmann n'aura de cesse de livrer alors contre son parti, qui voit sa politique extérieure comme trop modérée et qui remet en cause la politique d'entente avec la France, un incessant combat finalement mortel. Avec la collaboration du commissaire du Reich aux questions monétaires, Hjalmar Schacht, le ministre des Finances Hans Luther crée la Rentenbank le 15 octobre 1923. Le Rentenmark émite en circulation le 16 novembre. 4,2 billions de marques papiers sont l'équivalent de 4,2 marques or, soit l'équivalent de 4,2 rentenmark. Cette nouvelle monnaie n'est plus gagée sur l'or, comme l'était le Reichsmark, mais sur la production agricole et industrielle. La réforme monétaire engagée permet à Strzezmann de stabiliser l'économie. Le Rentenmark sera remplacé par le Reichsmark le 30 août 1924. Cela a permis l'investissement des pays étrangers en Allemagne. Cependant, le séparatisme constitue le problème récurrent que Strzezmann doit pallier. Entre-temps, le chancelier fait passer quelques mesures comme le contrôle des licenciements arbitraires, la réglementation des contrats de travail ou l'indemnité chômage. La Rénanie est également au centre des préoccupations de Strzezmann. Bien qu'il ait combattu l'inflation et préservé l'unité du pays, Strzezmann est sommé de quitter le pouvoir le 23 novembre 1923. Le SPD dépose une motion de défiance la veille. Strzezmann dépose une motion de confiance qui lui est refusée par 231 voix contre 156. On lui reproche ne pas avoir traité la Thuringe, la Saxe et la Bavière de la même manière en n'envoyant pas par exemple l'armée en Bavière. Le président Ebat déclare alors « Ce qui vous pousse à renverser le chancelier sera oublié dans six semaines, mais vous sentirez les conséquences de votre blessise dix ans encore. » Fin de citation. Troisième section, troisième sous-section, la Kriegsschuldfrage. La Kriegsschuldfrage est aussi l'un des thèmes auxquels Strzezmann est confronté. Au sortir de la guerre, il refuse d'admettre une quelconque responsabilité allemande. Il propagande la « Dolchstosslegende » selon laquelle l'armée allemande pouvait encore se battre. S'il l'accepte par la suite de travailler avec les alliés, il n'oublie pas les intérêts allemands, matériels et moraux. Le 2 septembre 1923, il prononce un discours à Schottgaard dans lequel il affirme « Nous pouvons nous soumettre à un jugement impartial en ce qui concerne la responsabilité dans la guerre. » Fin de citation. Il s'agissait aussi des atrocités auxquelles l'armée allemande s'était livrée en Belgique. Début de citation. « Mais nous devons refuser toute sentence rendue sans écouter l'accusé et pour laquelle les partis sont jugés. » Fin de citation. Le 25 octobre suivant, il aborde de nouveau le sujet à la haie où il souligne la bonne volonté de l'Allemagne qui a ouvert ses archives et qui réclame l'intervention d'une cour de justice internationale. Lorsqu'il quittera ses fonctions de chancelier pour endosser celle de ministre des Affaires étrangères, Streisemann continuera à aborder ce thème dans les discours qu'il tiendra. Dans le discours appelé « Kambrinosried » qu'il tient le 21 septembre 1926 à Genève, il affirme que l'Allemagne n'est pas le responsable moral de la Première Guerre mondiale. Début de citation. « Quand on nous reproche d'être les responsables moraux de la guerre mondiale, nous disons « Nous ne le sommes pas. » Fin de citation. Les mêmes arguments reviennent comme un leitmotiv le 2 octobre 1926 au congrès du DVP à Cologne le 26 mai 1927 à Stuttgart. Même lorsque les relations internationales sont détendues, Streisemann n'hésite pas à aborder le sujet de la responsabilité dans la guerre. Il est interviewé par le journal Le Matin le 23 septembre 1927 et revient encore sur l'accusation morale faite à l'Allemagne en soulignant que le peuple souffre beaucoup de cette accusation et en mettant l'accent sur la politique de paix mise en place. Manifestement, il veut ignorer ce que c'est tout de même le Kaiser Guillaume II, tout puissant empereur, qui a décidé de déclarer la guerre et qui l'a fait au nom du peuple allemand même si celui-ci ne le voulait peut-être pas. Mais l'enthousiasme populaire dans l'Allemagne d'août de 1914 reste attaché aux souvenirs des Belges et des Français ainsi que les ravages de la guerre sur les territoires de ces deux pays alors que l'Allemagne n'a pas connu de combats et de destructions sur son territoire. Quatrième section, le ministre des Affaires étrangères. Streisemann avait déjà été ministre des Affaires étrangères alors qu'il était des chanceliers. Lorsqu'il est nommé à ce même poste le 30 novembre 1923, Streisemann refuse dans un premier temps son mandat de chancelier l'ayant épuisé. Il revient sur sa décision peu de temps après. Il entre alors dans le gouvernement de Wilhelm Marx et commence à réformer le ministère en s'appuyant la réforme Edmund Schuller. La relation entre Marx et Streisemann est qualifiée d'harmonieuse et Streisemann dispose de l'entière confiance de son chancelier. Ses talents sont très vite reconnus par ses collaborateurs tels Karl von Schubat qui sera son secrétaire jusqu'en 1929. Un autre de ses collaborateurs, Herbert von Dirksen, dira de lui début de citation « La chaleur humaine de sa personnalité se mélangeait de la manière la plus heureuse avec son intelligence impulsive et son talent à parler. Sous sa main formatrice, la matière sèche se transformait en une image totalement différente et peut-être beaucoup plus vivante. » Fin de citation. Après avoir jugulé l'inflation en tant que chancelier, Streisemann va devoir s'attaquer à plusieurs autres grands chantiers. Le problème des réparations, le problème de l'isolement diplomatique de l'Allemagne ou encore celui des frontières définies par le traité de Versailles. Les contacts qu'il avait entretenus avec le monde diplomatique vont lui être très précieux. Il compte au rang de ses amis l'ambassadeur britannique Lord Davenon, l'ambassadeur français Pierre de Margerie et l'ambassadeur américain Jacob Gould Sherman. Quatrième section, première sous-section, le plan Dawes. Un portrait de Charles Gates Dawes illustre cette sous-section. Les réparations que l'Allemagne doit payer à la France et à la Belgique pèsent encore énormément sur le pays, tout comme l'occupation de la roue qui est liée. Le 30 novembre 1923, la commission chargée des réparations décide de créer une commission d'experts sous la conduite de Charles Dawes. Streisemann doit alors convaincre que sa politique est la bonne. Ses négociations avec la France et la Belgique sont très rapidement pointées du doigt par ses adversaires. Ce à quoi il répond, début de citation, nous ne pouvons faire que la politique d'un peuple désarmé. Celui qui critique la politique de négociation et de conciliation doit dire quelle politique il compte faire à sa place. Fin de citation. Les élections parlementaires de 1924 vont donner l'occasion aux partis extrêmes et à la Deutsche National Volkspartei des NVP de mener une campagne contre le plan Dawes, ce que Streisemann, de plus en plus malade, va combattre. La France et la Belgique acceptent le plan. Une conférence se tient à Londres de juillet à août 1924, au terme de laquelle un traité est signé. La conférence prévoit le recouvrement de la souveraineté allemande sur des territoires comme la Roux en prévoyant l'évacuation des Français et des Belges en 1925. Le plan accepté, il ne reste plus qu'un Streisemann à le faire adopter par le Reichstag. Les communistes et les nations allemandes le refusent, mais il est entériné le 30 août. Le plan Dawes entre en vigueur le 1er septembre. Il permet de rééchelonner les paiements des réparations et donc de laisser une marge de manœuvre plus importante à la République de Weimar. La signature de ce traité a été rendue possible par la pression exercée par les États-Unis et le travail des Streisemann qui étaient parvenus à assainir la situation économique allemande avec l'introduction du Rentenmark. Le plan Dawes est l'un des premiers succès allemandes en politique extérieure. Pour la première fois après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne fait partie d'une négociation internationale. Désormais, l'Allemagne doit payer 1 milliard de marques or pour l'année 1924, puis le montant doit augmenter jusqu'en 1928 jusqu'à atteindre 2,5 milliards. 55% des réparations sont à payer en argent, le reste en nature. Quatrième section, deuxième sous-section, Accords de Locarno. Une image de Streisemann, Chamberlain et Briand à Locarno illustre cette sous-section. Le succès diplomatique du plan Dawes se poursuit par un autre succès de Streisemann et pas l'un des moindres, la signature des accords de Locarno. Streisemann dira lors des actes de conclusion, début de citation, Locarno ne sera pas la fin mais le début d'une période de cohabitation pleine de confiance entre les nations. Fin de citation. La situation politique en Europe s'était apaisée. En France, Poincaré a été remplacé en 1924 par Édouard et Rio qui est assez germanophile. Les accords de Locarno mettent en place le rapprochement de l'Allemagne avec les autres pays européens. Ils trouvent leurs origines dans une conversation que Streisemann avait eue avec Lord Davanon et von Schubat à la fin du mois de décembre 1924. Il faut imaginer ce que ces accords représentent seulement six ans après une guerre qui a fait des millions de morts. Et Rio exprime lui-même ses inquiétudes face à une possible attaque future de l'Allemagne et s'interdit de donner suite au projet. C'est Aristide Briand qui reprend le dossier en lui réservant un bon accueil. Les négociations juridiques peuvent débuter. En Allemagne, la nouvelle est considérée comme un scandale dans les milieux nationalistes. La DNVP se déchaîne comme contre Streisemann qui passe pour un traître. Du 5 au 16 octobre 1925, Chamberlain, Briand, Streisemann et Luther ainsi que d'autres représentants européens se réunissent à Locarno. L'ambiance est détendue et très amicale. Les accords sont signés le 16 qui garantissent des frontières occidentales de l'Allemagne. C'est le pacte Rhinom. La Roue est désormais protégée de touches d'occupation. L'entrée de l'Allemagne à la Société des Nations est évoquée. Streisemann renonce à Lasas-Lorraine, à Eupen et Malmédi. Il aurait aimé pouvoir recouvrer les territoires de l'Est. La frontière orientale est en effet au centre de ses préoccupations. Les accords signés par Streisemann assurent l'invulnérabilité des frontières et non leur intangibilité, ce qui laisse possible une révision des frontières au profit de l'Allemagne, notamment ce qui concerne le couloir polonais. Pour Streisemann, début de citation, « Le traité doit lancer une nouvelle ère de coopération entre les nations, puissent les générations suivantes avoir toutes les raisons de commémorer de manière reconnaissante ce jour comme le début d'une nouvelle évolution. » Fin de citation. Le retour à Berlin est tumultueux. Le chef de la DNVP, Kuno von Bestab, ne valide pas les accords de Locarno qui ne vont pas assez loin selon lui. Une crise gouvernementale se produit. Les ministres nationaux allemands quittent le gouvernement. Hans Lothar parvient à éviter le pire en maintenant son gouvernement en place. Streisemann doit affronter des vives critiques. La presse d'extrême droite va même jusqu'à lancer des appels au meurtre contre lui. Un attentat est déjoué en décembre 1925. Les accords sont finalement signés le 1er décembre 1925 à Londres par Lothar et son ministre des Affaires étrangères. Quatrième section, troisième sous-section, rapprochement franco-allemand. Un portrait d'Aristide Briand illustre cette sous-section. Le patriotisme de Streisemann aurait pu compromettre le bon déroulement de la signature des traités. Le 7 septembre 1925, il parle en effet dans une lettre adressée au Kronprinz de Finacé. Ce mot lui sera souvent reproché et il sera accusé de double langage. Aristide Briand, le ministre des Affaires étrangères français, se dit d'amitié avec Streisemann avec qui il fera progresser le rapprochement franco-allemand. Les deux hommes constatent que la paix en Europe dépend des relations entre leurs deux pays. Le 19 août 1929, Streisemann envoie une lettre à Briand dans laquelle il lui écrit, début de citation, « En prônant l'idée de prestige, beaucoup de malheur est tombé sur le monde. » Fin de citation. Les deux hommes sont des hommes de compromis, même si Streisemann souligne bien que, début de citation, « Chacun d'entre nous appartient tout d'abord à sa patrie. Un bon français, un bon anglais, un bon allemand doit être une partie de son peuple, mais chacun doit être également un membre de la famille européenne. Nous avons le droit de parler d'une idée européenne. Une communauté de destins nous lie les uns aux autres. Si nous voulons atteindre les sommets, nous ne pouvons pas y arriver en nous combattant mais en collaborant. » Fin de citation. Streisemann et Briand sont désormais les apôtres de la paix. Le 10 décembre 1926, les deux hommes reçoivent le prix Nobel de la paix pour les accords de l'Ocrano. Streisemann dit à la tribune, début de citation, « Nous sommes de la race qui aspire à la lumière dans l'obscurité. » Fin de citation. Quelques mots auparavant, le 17 septembre 1926, une rencontre secrète entre Streisemann et Briand avait eu lieu dans le village de Thoiry, dans L'Aim, près de Genève. Streisemann veut régler l'occupation de la Rénanie, la suppression du service militaire et la restitution de la Sare. Briand veut de l'argent en contrepartie. Un milliard de marques or. Streisemann aborde également la question d'Oupen et Malmédi. Briand ne s'y oppose pas. À l'issue de cette rencontre, connue sous le nom d'accord de Thoiry, Streisemann aurait déclaré, début de citation, « Tout le consciencieux France-Allemagne tiendrait dans un verre à liqueur. » Fin de citation. Toutefois, aucune suite n'est donnée au projet. Le gouvernement français estime que Briand a fait de trop grandes concessions et Streisemann n'est pas soutenu par Hans Lothar. Briand rejette même l'initiative de Thoiry sur Streisemann pour garder la face devant Poincaré, que le chancelier allemand voit comme le principal obstacle à sa politique. Streisemann continuera sa politique à la tribune de la Société des Nations en ayant pour objectif l'évacuation de la Rhinanie. Les deux hommes resteront amis malgré l'échec de Thoiry. Quatrième section. Quatrième sous-section. Dernier succès. Une image illustre cette sous-section. Streisemann, sa femme Käthe, née Kleefeld, et son fils Wolfgang dans l'hôtel Métropole à Berlin en 1927. Streisemann se bat pour que l'Allemagne soit intégrée dans la Société des Nations. Cette intégration constituerait un dernier pas vers l'égalité des droits pour l'Allemagne. Début de citation. C'est précisément l'article 19 du traité de la Société des Nations qui nous permet de réviser les traités devenus inapplicables. Nous pourrions nous en servir en tant que membres de la Société des Nations. Fin de citation. Streisemann a un double projet. Il veut non seulement rétablir l'Allemagne dans le prestige dont elle disposait auparavant, mais il veut aussi et surtout réviser le traité de Versailles. Le 8 septembre 1926, l'Allemagne obtient un siège permanent à la Société des Nations et Streisemann y prononce un discours deux jours plus tard. Briand y saluera son ami en criant par trois fois dans la salle « La guerre est finie ! » L'entrée à la Société des Nations est très importante pour l'ancien chancelier car elle donne un poids à l'Allemagne pour réviser le traité de Versailles comme il a toujours souhaité. Cette entrée avait échoué en mars 1926 après que l'Allemagne avait posé sa candidature le 8 février 1926. Gustav Streisemann signe le 24 avril 1926 le traité de Berlin entre l'Allemagne et l'URSS. En décembre, un protocole avait été signé il mettait fin au contrôle militaire allié. Le 27 août 1928 le pacte Briand-Calloc est signé. Il affirme le règlement pacifique des conflits entre les États. La délégation voyage à Paris et Streisemann est même reçu par Poincaré ce qui aurait été impensable quelques années auparavant. Malade, Streisemann passe les derniers instants de sa vie à régler des problèmes de politique intérieure et à la mise en place du plan Yang. Le plan Dauz n'avait rien défini en ce qui concerne le montant définitif des réparations de guerre. Un deuxième plan était nécessaire. Grâce au plan Yang, la durée des réparations est fixée à 59 années. Streisemann obtient dans le même temps que les troupes françaises évacuent la Rénanie au 30 juin 1930. Jusqu'à la fin, Streisemann essaye de mener sa politique et continue à exhorter Briand de faire des concessions. Début de citation « Si Briand ne fait pas de concessions, maintenant je suis fait. Il en viendra un autre. Allez à Nuremberg et voyez Hitler. » Fin de citation. Cinquième section « Décès » Deux images illustrent cette section. « Cortège funèbre avec le cercueil de Streisemann devant la Brandenburg-Atoile dans le Parisaplatz 6 octobre 1929 » et « Tombe de Streisemann au cimetière de Luisenstadt. » Streisemann ne pourra pas voir les conséquences de ses efforts. Malade depuis avant 1914, hyperactif, il a mené tout au long de sa carrière politique et industrielle une vie très éprouvante physiquement. À partir de 1927, sa santé n'avait fait que se détériorer. C'est à cette époque qu'il fait part de ses dernières volontés à son secrétaire Henry Bernhardt. Streisemann avait eu une légère attaque cérébrale le 6 août 1928. On diagnostique une artérose qu'il y est rose. Les maladies s'enchaînent les unes après les autres. Il meurt d'une autre attaque cérébrale le 3 octobre 1929 à l'âge de 51 ans. De nombreuses personnalités, comme le président Paul von Hindenburg, prennent part au cortège funèbre qui défile devant le Reichstag avant de faire un arrêt dans le ministère des Affaires étrangères. Streisemann est enterré aux côtés de ses parents au cimetière de Louisensstadt, un quartier de Berlin-Kreuzberg. Avec sa disparition, la République de Weimar perd l'un de ses hommes politiques les plus doués. Elle perd non seulement un homme politique, mais elle perd également l'une des seules personnes qui l'a soutenue. La mort de Streisemann et la crise mondiale marquent la fin de la République et de l'idée européenne. Son secrétaire Karl von Schubert dit au lendemain de sa mort, début de citation, « Lauswetiges Amt perd avec le défunt un chef d'une énergie infatigable et d'une remarquable clarté de vue dans les questions décisives. » Fin de citation. Six mois plus tard, la grande coalition formée par le SPD, le DDP, le DVP et le Zentrum met en place les cabinets présidentiels qui déboucheront quelques années plus tard sur le mandat de chancelier d'Adolf Hitler. Peu avant sa mort, Streisemann avait dit au diplomate Albert Bruce Lockhart, début de citation, « Si des alliés étaient venus me voir une seule fois, j'aurais eu le peuple derrière moi. Oui, encore aujourd'hui je pourrais le faire. Mais ils ne m'ont rien donné et les plus petites concessions qu'ils m'ont faites sont toujours venues trop tard. Ainsi, il ne nous reste rien d'autre que la violence brute. L'avenir est entre les mains de la nouvelle génération et celle-ci, la jeunesse allemande, que nous aurions pu rallier à nous pour la paix et la reconstruction, nous l'avons perdu. C'est cela ma tragédie et votre crime à vous les alliés. » Fin de citation. Sixième section, Controverse politique. Une image illusée sur cette section, timbre à l'effigie de Striezmann. Le choix fait par Striezmann d'arriver à la révision du traité de Versailles par le biais d'une politique de rapprochement avec la France a toujours fait débat dans le domaine politique comme dans celui de la recherche historique. On peut le qualifier d'européen de la première heure, mais également de nationaliste radical. Ses adversaires, conservateurs et nationalistes, ont qualifié sa politique de non-allemande et de souple. Une lettre que Striezmann a envoyée en 1925 à son ami, le Kronprinz Guillaume de Prusse, apporte une lumière insoupçonnée à son action politique internationale. Il y manifeste le désir d'exercer une certaine politique de puissance et indique agir pour la rectification des frontières orientales. Il revendique en particulier la reprise de Danzig et de son corridor et le rattachement de l'Autriche à l'Allemagne, ses buts ne pouvant être atteints que par l'assurance de la paix avec la France. Début de citation. « L'essentiel est la libération de notre sol. Il faut tout d'abord que nos étrangleurs lâchent prise. C'est pourquoi la politique allemande devra pour commencer suivre la formule que Metternich, je crois, adoptait en Autriche après 1908. Financé à se dérober aux grandes décisions. Certains historiens comme le français Raymond Poitvin concluent que Strzezmann était un nationaliste remarquablement opportuniste qui déployait les armes diplomatiques pour tromper les puissances occidentales et faire réviser le traité de Versailles. On a ainsi pu qualifier sa politique étrangère d'insincère. Cela dit, Strzezmann n'a jamais caché le fait que la révision du traité de Versailles était un de ses buts. Sa politique devait déboucher sur des négociations internationales. Fondée sur l'économie, cette politique se démarque de celle menée jusqu'alors par l'Empire, mais également de celle que va mener Hitler. Strzezmann n'ayant jamais mis en œuvre le réarmement de l'Allemagne. Elle a en cela un statut particulier dans l'histoire allemande. Les jugements extrêmes portés à l'encontre de l'ancien chancelier ne tiennent pas compte du fait qu'il s'est toujours tenu à l'écart des extrémistes contre lesquels il a souvent mis en garde. Certaines recherches actuelles relativisent l'importance de la lettre au Kronprinz de 1925 et livre de Strzezmann une image beaucoup plus nuancée. Joseph Rowan dit de lui, début de citation, « Ses successeurs n'avaient ni son talent, ni son prestige et ne suscitèrent pas la même confiance chez leurs interlocuteurs. » Fin de citation. Septième section, œuvres. « Wirtschaftspolitische Zeitfragen » Dresden, 1911. Michel Horch, der Seewind pfeift, Kriegsbetrachtungen von Dr. Gustav Stresemann, Reichsverlag, Berlin, 1916. Entstehung der Deutschen volkspartei, staatspolitischer Verlag, Berlin, 1919. Die Märzereignisse und die Deutsche Volkspartei mit Anhang, staatspolitischer Verlag, Berlin, 1920. Huitième section, Hommage. La commune de Thuari a baptisé sa rue principale en 1972, rue Brian-Stresemann. Un costume porte son nom. À Berlin, l'ancienne Königgrätser Straße à Kreuzberg a été rebaptisée Stresemannstraße. De nombreuses autres villes allemandes ont leur rue au nom de l'ancien chancelier, Wiesbaden, Francfort-sur-le-Main, Hamburg, Düsseldorf ou Göttingen. Un monument au l'honneur de Stresemann a été inauguré dans le parc du château Freinfeld à Holfeld en Bavière. Une plaque commémorant sa vie a été inaugurée à Longhanna Borough dans l'Oxfordshire. En 1975, la RFA met en circulation trois timbres représentant trois prix Nobel de la paix allemand, dont Gustav Stresemann. La commune de Surenne, Haut-de-Seine, dans la seconde tranche de la construction de la cité-jardin réalisée par l'architecte Alexandre Meistrasse de 1927 à 1939, a donné comme nom les nouvelles rues celui de rue de Locarno, boulevard Aristide-Briand et avenue Gustav Stresemann et ce, dès l'origine. Infobox personnalité politique pour Gustav Stresemann. Une image de Gustav Stresemann en 1925 illustre cette infobox. Fonction Chancelier du Reich 13 août à 23 novembre 1923 soit trois mois et dix jours Président Friedrich Ebert Gouvernement Stresemann 1 et 2 Prédécesseur Wilhelm Kuno Successeur Wilhelm Marx ministre des Affaires étrangères 12 août 1923 à 3 octobre 1929 soit six ans, un mois et 21 jours Chancelier lui-même Wilhelm Marx Hans Luther Wilhelm Marx Hermann Müller Gouvernement Stresemann 1 et 2 Marx 1 et 2 Luther 1 et 2 Marx 3 et 4 Müller 2 Prédécesseur Friedrich von Rosenberg Successeur Julius Kurtius Biographie Date de naissance 10 mai 1878 Lieu de naissance Berlin Empire Allemand Date de décès 3 octobre 1929 Lieu de décès Berlin République de Weimar Nationalité Allemagne Parti politique VVP Conjoint Kette Kleefeld Né en 1883 Morte en 1970 Diplômé 2 Université Humboldt de Berlin et Université de Leipzig Lauréat du prix Nobel de la paix Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumises à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse http de point slash slash www.gnu.org slash licence au pluriel slash fdl-1.3.html Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada